Le 9 mai, à l'occasion du jumelage entre la ville de Chambéry et la ville de Turin, la maison de l'architecture de Savoie a organisé au château de Boignes à Buissonron une rencontre anti-pastille d'architecture, avec des professionnels de l'architecture et des projections de films. Je voulais commencer un peu mon introduction en disant que le château de Buissonron a une place particulière dans l'imaginaire de Chambéry, des Chambériens, peut-être de la Savoie plus largement, parce que quand on parle du château de Buissonron, en fait, on évoque tout de suite la personne du général de Boignes. La personne du général de Boignes est omniprésente sur Chambéry, avec sa fontaine des éléphants. Et en fait, le château de Buissonron, il a une telle aura, il a un très symbole, un pas limite, dans l'imaginaire de Chambéry. Cette soirée a été le premier rendez-vous d'un cycle d'échanges organisé et préfigure un week-end de découverte architecturale de Turin. Cette soirée, c'est sur invitation de la mairie qui organisait des manifestations et qui ouvrait à toutes les associations la possibilité de s'exprimer à l'occasion des 60 ans du jumelage Chambéry-Turin. Donc, la maison de l'architecture a pour but de donner des clés de lecture de manière élargie sur l'architecture et également d'ouvrir des lieux qui sont des lieux publics, qui sont des lieux du patrimoine, mais qui ne sont pas forcément des monuments emblématiques, des choses un petit peu plus discrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada